Merci beaucoup Florence pour cette introduction et merci de m'avoir invité, ça me fait très très plaisir d'être là, vraiment très honoré. Et donc effectivement je vais vous parler du travail féminin et pour en fait explorer avec vous le paradoxe que vous connaissez très très bien. D'une part, on a des femmes qui travaillent nettement plus qu'avant. Depuis les années 60, il y a eu une féminisation extraordinaire du marché du travail. On est passé aujourd'hui dans un taux d'activité des femmes de 25 à 49 ans, on est passé de 60% en 1975 à 82% en 2006. Donc on est à un niveau assez élevé. Si les femmes travaillent, c'est parce qu'avoir des enfants n'est plus un obstacle au travail. En tout cas les moins. Donc en 1900, encore quelques chiffres, en 1954, le taux d'activité des mères de deux enfants était de 25%. En 82, c'est 58 et en 2006, c'est 86%. De toute évidence, avoir des enfants est moins problématique qu'avant. Si on a trois enfants, ça chute un peu, on tombe à 72%. Évidemment, tout ça a été rendu possible par la multiplication des places en crèche. Ce qui fait qu'en France, comme l'explique une sociologue, Margaret Mariani, notre modèle n'est pas comme pour les Allemandes, par exemple celui du choix. Les Allemandes doivent choisir entre avoir des enfants et avoir une carrière. Ce n'est pas non plus l'alternance où on fait des enfants, après on travaille, après on fait des enfants, après on travaille. Le modèle français, c'est le modèle du cumul. Quand on est une femme, on a des enfants et on travaille. Donc, elles travaillent plus parce qu'être une maman n'empêche plus de travailler. Et, source supplémentaire de joie, elles sont plus diplômées, ces femmes, plus diplômées que les hommes. C'est-à-dire qu'en 2006, vous aviez 53% des titulaires du bac qui étaient des filles et 57% des étudiants qui étaient des étudiantes. Donc, elles sont plus diplômées. Comme elles sont plus diplômées, on a énormément d'exemples maintenant de femmes qui réussissent dans tous les secteurs d'activité. Ce qui rend nettement plus difficile le vieux discours selon lequel les hommes seraient naturellement plus efficaces, plus compétents que les femmes. D'autant plus que nous avons un discours dominant qui est égalitariste. Je citerai notre président de la République. Il dit « L'égalité entre hommes et femmes est le ciment d'une France plus juste ». Et ce ne sont pas que des beaux discours puisque nous avons une... Ces discours se traduisent au niveau de la législature, des lois, puisque nous avons eu six lois maintenant sur l'égalité homme-femme. Et se traduit aussi au niveau institutionnel. Et nous avons, ce que vous connaissez sûrement, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALDE, vers lesquelles on peut se tourner si on a l'impression d'avoir subi une discrimination. Alors, tout ça est fort bien, mais vous savez comme moi que tous les ans, on fait le constat que les femmes gagnent moins que les hommes. Dans l'Union européenne, le salaire moyen des femmes représente entre 75 et 85% de celui des hommes. En France, si on se concentre uniquement sur les salariés à temps complet, le salaire mensuel moyen des femmes est inférieur de 20% à celui des hommes. Alors, ça s'explique en partie par l'autre inégalité qu'on constate, qui est une inégalité de la répartition des rôles. Donc, si vous prenez la pyramide des emplois, 76% des employés sont des femmes, 48% des professions intermédiaires, 36% des cadres, 17% des chefs d'entreprise, de 10 salariés ou plus. Donc forcément, si vous avez une concentration des femmes en bas de l'échelle des salaires et une concentration des hommes en haut, par définition, vous additionnez les salaires des uns des autres. Les salaires masculins vont être supérieurs. En gros, on a 80% des femmes, les femmes sont surreprésentées dans les effectifs à bas salaire, 80%, et sous-représentées dans les effectifs à haut salaire, 20%. Ça pose quand même une question, comment se fait-il que toutes ces femmes diplômées se retrouvent en bas ? C'est étonnant. Donc, il y a une explication qu'on peut faire, on n'en a deux, je vais vous donner la première. La première, c'est une explication par les choix que font les femmes. Elles font des choix. Le premier choix qu'elles font, c'est de ne pas suivre les mêmes formations que les hommes. Notamment, les femmes ne choisissent pas ce qu'on appelle la voie royale. Il n'y a pas beaucoup de femmes à Normale Sup, il n'y a pas beaucoup de femmes dans les écoles d'ingénieurs, il y a 36% de femmes dans la promo de l'ENA de 2010. En plus, sans parler des voies royales, dans les autres voies qu'on peut choisir, les femmes ont tendance à choisir des voies qui ont des débouchés moins rémunérants que les hommes. Donc, on a beaucoup de filles, là où j'enseigne moi, en lettres, en arts, en sciences humaines, et on a beaucoup de garçons en sciences fondamentales. Donc, les femmes font le choix de diplômes moins prestigieux que les hommes, donc elles ont moins de chances d'arriver en haut de l'échelle, puisque vous savez comme moi que c'est le diplôme initial qui va jouer un rôle clé dans l'accession aux postes les plus élevés. Et en plus, elles choisissent des filières qui gagnent moins. Pour un phénomène qui accélère encore ce processus, les femmes ont tendance à se concentrer dans un très petit nombre de secteurs d'activité du marché du travail. Et en plus, ils ne sont pas prestigieux. Donc, il s'agit d'éducation, santé et action sociale, commerce et administration. Elles sont concentrées, dans l'immense majorité d'entre elles, dans ces trois secteurs. Pour ne rien améliorer, elles ont tendance à choisir aussi de travailler moins que les hommes. Les femmes sont surreprésentées dans le temps partiel. Le temps partiel dans l'Union européenne, en 2006, 31% des femmes, 8% des hommes. En France, 30% des femmes. Et le travail à temps partiel concerne 82% des travailleurs à temps partiel sont des femmes. Et puis, dernier point, c'est un peu surprenant. Mais elles font un choix, le choix de consacrer beaucoup plus de leur temps que les hommes aux tâches domestiques. Vous ne savez pas pourquoi ? L'INSEE mène depuis 1967 une enquête qui s'appelle l'enquête Emploi du temps, qui décrit toutes les activités accomplies par les individus sur des tranches de 5 à 10 minutes par jour. L'enquête de 1999 montrait que les femmes consacraient 33 heures par semaine en moyenne aux tâches domestiques et aux soins des enfants et des adultes, et les hommes que 16h30. Forcément, ils ont un tout petit peu plus de temps pour aller travailler. Donc, CQFD, les femmes gagnent moins, sont moins présentes en haut de la pyramide parce qu'elles suivent des formations moins prestigieuses, choisissent des métiers moins bien rémunérés, optent plus pour le temps partiel, et passent une plus grande partie de leur temps à faire le ménage. Voilà, par joie, c'est un bonheur inouï que de repasser, j'en sais quelque chose. Les limites de cette explication sont évidentes, et pour bien les saisir, il suffit de regarder les femmes qui luttent à armes égales, c'est-à-dire les femmes qui sont ici, qui font des études longues, qui sortent des grandes écoles, et qui ensuite sont en concurrence avec des hommes qui sortent des mêmes écoles, etc. Alors, qu'est-ce qu'on constate quand on regarde des environnements de travail comme ceux-là ? Déjà, il n'y en a pas beaucoup, les environnements mixtes. L'immense majorité des environnements de travail ne sont pas mixtes. Lorsque c'est mixte, c'est ce qu'on constate. En environnement mixte, les postes ou les spécialisations les plus prestigieuses restent dominées par des hommes. Je vais vous donner trois exemples. Si on regarde l'ENA, en 2009, les femmes qui sortent de l'ENA, il n'y avait que 16% de femmes dans l'inspection générale des finances, qui est, si j'ai bien compris, la plus prestigieuse, alors qu'il y en avait 35% dans l'inspection générale des affaires sociales. En 2002, pour prendre un autre corps très prestigieux, les médecins hospitaliers. Il y avait 60% de femmes en dermatologie, 2% en chirurgie orthopédique. Donc la spécialisation la plus prestigieuse, j'imagine, c'est la chirurgie orthopédique. Dernier exemple, pris vraiment alors complètement au hasard. En 2009, il y avait 38% de femmes dans le corps des directeurs d'hôpitaux, mais seulement 18% de femmes chefs d'établissement. Et si on regarde plus dans le détail, 28% de femmes chefs d'établissement de classe normale et 18% seulement d'établissement hors classe. Donc d'une part, vous avez cette séparation-là. D'autre part, on constate les inégalités salariales qui vont persister, même à diplôme, expérience et même job identique. C'est vrai partout. Expérience et diplôme égale, l'écart en France est de 10%. Et ce qui est encore plus intéressant, dans la fonction publique, qui fonctionne sur une grille. A priori, il ne devrait pas y avoir de différence. Eh bien, il y en a. Et elle s'explique comment ? Par les primes. Les hommes gagnent, à poste identique, les hommes ont des primes, un pourcentage de primes supérieur aux femmes. Dans la fonction publique d'État, en tout cas. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Je vous laisse régler ça après. Donc, conclusion de ce passage-là, il y a bien une inégalité qui est liée au fait d'être une femme. C'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Très clairement, il y a quelque chose qui cloche. Alors, ça ne s'explique pas par les choix que font les femmes, ça s'explique par la théorie du genre. En tout cas, c'est ce que je voudrais essayer de vous dire aujourd'hui. Alors, le genre, c'est quoi ? Ce n'est pas, pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui lisent Le Monde, culture et idées, ce n'est pas, je vous rassure tout de suite, une idéologie totalitaire. C'est ce que prétend Tony Anatrella, prêtre et psychanalyste, interviewé dans Le Monde. Ce n'est pas ça du tout. Le genre, c'est une théorie qui, par une idée simple, le masculin et le féminin sont construits socialement. Ça ne paraît pas très compliqué. L'idée, c'est que, c'est l'idée de Simone de Beauvoir, on ne n'est pas femme, on le devient, et c'est vrai des hommes aussi. On ne n'est pas homme, on le devient. C'est-à-dire que l'enfant, puis l'adolescent, puis l'adulte, vont essayer de, vont aspirer à être conformes à un script qu'on leur donne. On leur dit, voilà, un petit garçon, il fait ça. Un jeune homme, il fait ça. On se comporte comme ça quand on est un homme, on se comporte comme ça quand on est une femme. Et ça, ce sont des contraintes sociales. On essaye de s'y adapter. Et c'est comme ça que le masculin et le féminin sont construits. Et les théories du genre vont un tout petit peu plus loin. Elles disent qu'il y a deux choses en plus. Cette construction-là, elle est relationnelle. C'est-à-dire que quand vous décrivez une qualité dite masculine, vous êtes en train de décrire en creux son pendant féminin. Ce qu'on pense être le comportement correct féminin. Donc, il faut vous imaginer, vous faites un tableau, mettez masculin en haut et féminin de l'autre côté, faites deux colonnes et vous verrez que ça tombe. Elle tombe en miroir. Fort, faible. On parle du sexe faible. Par définition, si l'un est faible, l'autre est fort. D'accord ? Franchement, ça revient tout bêtement au bouquin de l'américain. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Ce sont des stéréotypes, on est bien d'accord ? Mais les stéréotypes ont une puissance que vous n'imaginez pas dans la société, dans toutes les sociétés humaines, d'une part. Et d'autre part, elle est relationnelle, cette construction. Elle est aussi hiérarchisée. C'est-à-dire qu'en fait, mon tableau, il faut le tourner comme ça et il faut le lire l'un sur l'autre plutôt que l'un à côté de l'autre. Là, je me réfère aux travaux d'une anthropologue qui s'appelle Françoise Héritier, que vous connaissez peut-être, qui a montré que dans toutes les civilisations, les qualités qu'on associe au masculin sont systématiquement valorisées. Elle donne un exemple très simple. Dans les pays occidentaux, être actif, c'est valorisé. Être passif, c'est pas valorisé. Être actif, c'est associé au masculin chez nous. Être passif, c'est associé au féminin. Il y a d'autres pays dans le monde où c'est le contraire. Être actif, c'est négatif. Être passif, contemplatif, c'est positif. Je vous laisse imaginer à quel genre on associe la passivité dans ces pays-là, au masculin. Vous allez me demander, qu'est-ce que tout ça a à voir avec le travail, avec le monde du travail ? C'est simple, il faut remonter un petit peu au XIXe siècle. Au XIXe siècle, une théorie émerge sur le monde du travail qui dit qu'il y a deux sphères du travail, la fameuse sphère privée et la sphère publique. La sphère privée, c'est la maison. C'est là que s'effectue le travail reproductif. C'est le travail qui est rébarbatif, mais qui est essentiel pour survivre. Il faut bien qu'on mange tous les jours, qu'on se lave, que la maison soit propre et qu'on ait des enfants. Et puis la sphère publique, c'est le monde de l'entreprise, le monde des administrations. C'est là que se fait le travail créatif. C'est là qu'on fait des choses neuves. C'est le travail qui est créatif, qui est stimulant et qui est source de prestige. Et ces sphères, qui sont complémentaires, sont décrites à l'époque comme nécessitant des qualités différentes. Pour réussir dans la sphère privée, il faut avoir le génie de l'ordre et de l'arrangement. Pour la sphère publique, il faut le génie de la création et de la compétition. Ça tombe drôlement bien, les femmes adorent ranger et les hommes adorent la compétition. C'est bête à dire comme ça, mais c'est effectivement ça qui se passe. C'est-à-dire que les femmes sont définies comme, parce qu'elles donnent naissance aux enfants et qu'elles s'en occupent, elles sont définies comme étant essentiellement maternantes et ayant les qualités nécessaires à la naissance, du fait de leur naissance, de leur sexe féminin, étant faites pour la sphère privée. Et les hommes, par contraste, sont faits pour la sphère publique. Et c'est comme ça que se crée, se développe le modèle du travailleur type. C'est ce qu'on appelle en anglais « the male breadwinner model » et en français, c'est un peu ridicule, mais c'est comme ça, le modèle de « monsieur gagne pain ». L'idée est simple. Monsieur gagne l'argent, madame gère le budget familial. Si madame travaille, son salaire est un salaire d'appoint. Le vrai salaire, c'est celui de monsieur. Le vrai travailleur, celui qui sert de modèle, de modèle inconscient, si vous voulez, c'est celui d'un individu qui est disponible parce que quelqu'un d'autre se charge du travail reproductif, qui est essentiel à la survie du travailleur et de l'espèce, puisque c'est comme ça qu'on a des enfants, etc. Alors, quelles conséquences ce modèle a-t-il sur le marché du travail ? Il y en a de très nombreuses. Je vais essayer d'en nommer que trois. D'abord, ça a des conséquences sur les stratégies que les femmes vont poursuivre au niveau professionnel, et même dans leur formation. Puisque l'idée que les enfants sont la responsabilité de la maman, demeure, elle est très profondément ancrée. Je vous rappelle, parce qu'il faut respecter les temps de parole, on est en période électorale, Laurent Fabius, j'ai cité Sarkozy, Laurent Fabius vous rappelle la candidature de Ségolène Royal. Sa réponse à cette annonce de candidature, c'était, mais qui va garder les enfants ? Il n'a pas posé la question lorsque François Hollande est devenu le candidat du PS. Il a posé cette question, et il l'a posé tout simplement parce que ça reste, si vous voulez, le préjugé, certain, s'il y a des enfants, c'est aux femmes d'en faire quelque chose. Conséquence du fait que cette idée-là est très ancrée, notre société, nos sociétés ne se sont pas adaptées à cette évidence qui est que les femmes travaillent. Alors je vous ai parlé des crèches, oui c'est vrai, il y a des crèches, et c'est super les crèches. Je ne sais pas si vous avez des enfants comme moi en bas âge, avoir une place en crèche, ce n'est pas facile parce qu'il n'y a pas assez de place, parce qu'on ne s'est pas du tout adapté. Pourquoi on ne s'est pas adapté ? Parce que les femmes se débrouilleront. C'est vraiment l'idée de départ. D'ailleurs, ils sont en train de massacrer les crèches, c'est de plus en plus dur. C'est les femmes qui payent. Et alors justement, je voudrais juste brièvement vous donner à nouveau quelques chiffres, puisqu'en fait, je vous ai menti par omission tout à l'heure, mais à dessein, quand je vous ai dit que les femmes qui avaient deux enfants étaient 86% à travailler, les femmes à trois enfants, c'est 72%. C'est vrai ça, sauf que ce sont les enfants quand les enfants ont plus de trois ans. Si on regarde les enfants, quand il y a au moins un des enfants qui a moins de trois ans, une femme qui a deux enfants, dont un qui a moins de trois ans en 2006, elles ne sont que 60% à travailler. J'ai dit 86% après quand il a trois ans, mais le temps entre les deux, c'est 60%. Et pour les femmes à trois enfants, c'est 38%. Donc très clairement, ça a un effet sur les femmes, le fait d'avoir des enfants, ça a un effet sur leur activité. Et ça, ça a un effet boule de neige, puisque vous progressez moins vite. Donc comme vous progressez moins vite, votre salaire augmente moins vite, donc vous arrivez moins vite en haut, donc pendant moins longtemps, vous gagnez plus, donc à la fin, vous avez des retraites plus basses. Donc vous êtes plus dépendante de votre conjoint. Et donc l'inégalité homme-femme dans le couple aussi est renforcée par ces mécanismes qui laissent les femmes gérer les enfants. Et puis, autre facteur, on constate quand on regarde les pères que l'effet d'avoir des enfants n'a aucun impact sur leur carrière. Zéro. Ou alors un impact positif. On a remarqué chez les ingénieurs qu'il y a une corrélation entre leur réussite professionnelle et le nombre d'enfants. Donc si vous avez des amis ingénieurs, dites-leur. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. Voilà. Alors, les femmes font quoi dans ces circonstances ? Elles ne sont pas bêtes, elles anticipent. Elles anticipent que ce sera très dur de concilier, donc elles font des choix mais contraints. Les choix dont je parlais plus haut sont contraints. Elles font des choix qui leur permettent d'éviter d'avoir à réconcilier l'irréconciliable. Donc elles vont choisir des formations avec des métiers compatibles avec le temps des enfants. C'est l'enseignement. avec des métiers moins chronophages. Donc des métiers d'exécutants plutôt que des métiers de cadres. Elles vont faire le choix du temps partiel qui souvent en fait est subi. Mais quand les femmes choisissent, 45% des femmes qui font un temps partiel disent que c'est pour des raisons familiales. C'est que 10% des hommes qui font ce même choix. Alors ça, c'est une première conséquence. Deuxième conséquence, sur les métiers dits féminins, entre guillemets. Je vous ai dit, les femmes sont dans des métiers qui ne payent pas bien. Enfin, il faudrait quand même se poser la question, comment se fait-il que des métiers qui sont notamment relatifs aux soins que vous connaissez bien, infirmière, aide-soignante, ou alors la prise en charge de jeunes enfants et d'adultes, les assistantes maternelles, les gardes d'enfants, les services à la personne. Pourquoi est-ce qu'ils sont si mal reconnus ? Et la théorie du genre, là, peut nous aider un peu à comprendre. Une des raisons, c'est que ces métiers-là sont perçus comme s'inscrivant dans la continuité du travail domestique. quelque part, ce serait une extension, un prolongement des facultés naturelles qu'ont les femmes à materner, soigner, etc. Donc, ça ne peut pas être un effort pour elles d'acquérir ces compétences puisqu'elles les ont naturellement. Tout ça, évidemment, est inconscient. Les gens ne vont jamais vous présenter les choses comme ça. Mais c'est ça, l'idée qui freine et qui rend plus difficile la reconnaissance de leurs compétences. Ce ne sont pas des vraies compétences, ce sont des choses que vous avez naturellement. Troisième conséquence, peut-être celle qui vous intéressera le plus, sur le modèle de progression des carrières. Le modèle de progression des carrières a trois dimensions qui relèvent du genre très clairement et qui jouent contre les femmes. Il y a d'abord une dimension formelle, puis une dimension informelle, puis une dimension symbolique. La dimension formelle, les politiques de gestion de ressources humaines ont pour modèle, qu'elles le veuillent ou non, le modèle de M. Gagnepin. Donc, on attend quelqu'un qui soit, surtout pour les cadres, c'est surtout vrai pour les cadres en étant quelqu'un de mobile. Je crois que c'est vrai pour votre profession, le fait d'être capable de bouger, ça vous donne des points en plus. Les femmes ont beaucoup plus de mal, c'est démontré, à faire se déplacer, à faire suivre leur mari, surtout, apparemment, quand il est lui aussi fonctionnaire. Et vous avez le contre-exemple de l'Oréal, apparemment l'Oréal pour aider les femmes quand elles ont des femmes à haut potentiel, elles veulent les faire déplacer. L'Oréal s'engage à embaucher votre mari pour qu'il soit prêt à venir avec vous. Deuxième chose qu'on attend, on attend du candidat qu'il soit disponible sur le court terme. On attend du surinvestissement professionnel. Et évidemment, le surinvestissement professionnel, c'est très difficile si vous êtes, si on attend de vous aussi que vous ayez des charges domestiques. Et enfin, on attend de vous que vous soyez disponible sur le long terme, c'est-à-dire tout le temps là. C'est pour ça qu'une des manières de progresser, c'est à l'ancienneté. Et donc, l'ancienneté, quand on part parce qu'on a un enfant, on part un petit peu, après on revient, ça a un impact. Alors, je voudrais juste dire rapidement là-dessus que ce modèle, c'est celui du père. Évidemment, c'est désavantageux pour les femmes qui ont des enfants. Mais c'est aussi désavantageux pour les femmes qui n'en ont pas parce qu'elles sont perçues comme étant des mamans en puissance. Et c'est également désavantageux pour les hommes parce que c'est très très dur pour un homme, j'imagine qu'il y en a ici qui sont peut-être dans ce cas mais qui n'oseront jamais le dire, c'est très très dur pour un homme dans un contexte où c'est le modèle de M. Gagnepin qui domine de dire excusez-moi, je voudrais bien passer un peu plus de temps en famille. Je voudrais bien mieux coordonner ma vie professionnelle et ma vie familiale. Un homme qui dirait ça serait certain de condamner sa carrière au restant de ses jours. Qu'est-ce que c'est que celui-là ? Un homme qui ferait cette demande ne serait pas bien entendu. Deuxième dimension, la dimension informelle. Pour pouvoir monter, il faut créer un réseau et avoir le soutien d'un grand patron, d'un mentor. Pour obtenir ça, ça se fait à travers la fraternisation et la fraternité, vous le savez, c'est l'amour entre frères. La fraternisation, elle a lieu quand ? Elle a lieu après le travail, elle a lieu le week-end, elle a lieu le soir. C'est-à-dire des créneaux qui sont très difficiles à occuper si vous avez des enfants. Les femmes ne sont pas exclues par définition de ces mécanismes, mais c'est difficile quand les horaires ne sont pas bons. Et en plus, quand on y est, les codes de socialisation sont masculins. Pour faire simple, on parle foot. On parle d'autres choses, mais on parle de choses qui sont a priori plutôt des éléments de socialisation masculins. Donc ça aussi, c'est une barrière. Et enfin, la dimension symbolique, la figure idéale du manager, elle est marquée par des attentes de rôles supposées masculines. On veut des gens qui ont de l'ambition, des gens qui ont du tonus, du charisme. Si je vous demandais d'écrire les adjectifs qui correspondent au chef d'établissement idéal et que je vous demandais ensuite d'essayer de l'incarner dans un corps humain, je vous garantis que ce corps serait masculin. C'est très difficile parce que ce sont des caractéristiques qu'on attend. On attend des hommes qui aient ces caractéristiques. Donc ils n'ont pas à en faire la preuve. On part du principe qu'ils doivent les avoir. Les femmes doivent en faire la preuve, c'est plus difficile. Alors, j'ai peur d'avoir épuisé mon temps de parole, très largement. Je vous laisse une minute. Une minute ? Oui. Bon, je vais vous dire très très brièvement, alors, les mesures que j'ai trouvées dans mes lectures qui ont été proposées pour faciliter, parce que je ne veux pas vous laisser sur un constat amer, il est tout à fait possible de changer les choses. Mais pour ça, il faut faire un certain nombre de choses. Un, enlever les barrières au niveau de l'embauche. Ça, ça passe par la féminisation des jurys, ça passe par la suppression des conditions discriminantes pour les femmes, ça passe par la production de grilles d'évaluation claires qui ne soient pas... Parce que sinon, ce sera M. Gagnepin qui gagnera à chaque fois. S'il n'y a pas des grilles d'évaluation, on a le modèle en tête de M. Gagnepin et c'est ça qu'on cherchera. Deuxièmement, coordonner le temps de travail avec les autres temps de la vie des employés. Pas de réunion avant 9h, pas de réunion après 18h. Refuser la culture du travail état égale gage de compétence. Si la personne en haut de l'administration récompense toujours ceux qui sont là à 23h, tout le monde voudra rester jusqu'à 23h. On peut aussi adopter une charte gestion du temps comme à la municipalité de Rennes. C'est une ville que vous connaissez bien. Ils ont fait ce choix de mieux gérer le temps de leurs employés cadres. Troisièmement, transformer la vision de la maternité et de la paternité. Les femmes ont des enfants. C'est quelque chose qui est assez prévisible. On le voit venir. Ça fait neuf mois quand même. Donc, on peut le prévoir. On peut l'intégrer dans la réflexion des RH et ne pas rendre ça ni culpabilisant pour les femmes qui partent ni traumatisant pour le service. Mais là, il faut être créatif. Il faut allonger le congé paternité. Il faut que les hommes prennent leur part de la charge des enfants. Les femmes, effectivement, les hommes ne peuvent pas faire les enfants, les mettre au monde et les allaiter. Après, tout le reste, on peut le faire. Lavez les biberons, changer les couches. C'est possible, mais il faut être là. Il faut pouvoir être là. Quatrièmement, la formation continue. C'est mieux de ne pas la faire le mercredi. Sinon, les femmes sont exclues. Et enfin, gestion des carrières. Il faut former les DRH à la détection des femmes à potentiel et à la gestion de leur carrière. et on pourrait même penser à instaurer des systèmes où le mentor ou ceux qui sont dans les postes intermédiaires entre le bas du niveau de cadre et tout en haut pourraient avoir une partie de leur rôle pourrait être justement de gérer la carrière de leurs subordonnés, d'aider leurs subordonnés à monter, mais de manière obligatoire plutôt que de faire passer par des réseaux où forcément, c'est par les amitiés qui se font après le boulot qu'on trouve des appuis. Là, ça ferait partie intégrante de leur intégration. Toutes ces recommandations ne sont pas les miennes, c'est des recommandations de rapports, etc. Je termine enfin en vous disant que lorsqu'on entend diversité, on pense d'abord aux minorités visibles, aux minorités socioculturelles, aux minorités religieuses, voire aux minorités idéologiques. On ne pense pas aux femmes parce que les femmes ne sont pas une minorité numérique, mais elles sont une minorité au sens où la norme dominante est une norme masculine. Donc, être une femme est un désavantage. Les discriminations dont elles souffrent ne sont pas voulues nécessairement. Je ne crois pas que les institutions soient nécessairement sexistes. Par contre, il se trouve que la norme de l'institution est masculine. Donc, c'est beaucoup de travail pour la transformer. Comme vous l'avez vu, si les organisations adoptaient ces transformations pour intégrer, pour donner aux femmes véritablement leur chance, ça supposerait une transformation complète de la culture de l'organisation. ça, ça veut dire si on transforme la culture de l'organisation, ce sera bon pour les hommes, ce sera bon aussi, enfin, ce sera bon pour les femmes et ce sera bon aussi pour les hommes. Par contre, il ne faut pas se voiler la face. Donner aux femmes leur chance, ça veut dire que certains hommes y perderont. Forcément, il n'y a pas une infinité de postes. Et, ce qui me paraît encore peut-être plus difficile, les hommes y perderont surtout une identité masculine forgée dans M. Gagneupin. et la question que je vous pose, est-ce que vous êtes prêts, vous, à lâcher cette identité-là ? Et je la pose aussi aux femmes. Est-ce que vous êtes prêts, prêtes, à abandonner l'idée que le cadre sub, c'est celui qui est surinvesti ? Est-ce que vous êtes prêts à l'abandonner et le remplacer par quoi ? C'est bien la question. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous prie de m'excuser d'avoir un peu débordé. Merci. Merci. Merci.